La Banque africaine de développement est le géant marocain des engrais. Le groupe OCP ont signé le 20 février 2024 à Rabat trois accords de prêts d'un montant total de 188 millions de dollars. Le premier prêt d'un montant de 150 millions de dollars de l'Abad et le deuxième prêt de 18 millions de dollars du Fonds Climat Canada Banque africaine de développement serviront à financer la construction de trois stations modulaires de dessalement de l'eau de mer. Le troisième prêt d'un montant de 20 millions de dollars accordé par le Fonds pour les technologies propres servira à financer les systèmes de stockage d'énergie générés par des ressources renouvelables. Les usines du groupe OCP auront une capacité annuelle totale de 110 millions de mètres cubes. Nos objectifs de durabilité visent à atteindre 100% d'eau non conventionnelle d'ici 2024, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2027, l'autosuffisance en ammoniaque veille d'ici 2032 et la neutralité totale en carbone d'ici 2040. Ces prêts serviront également à financer des projets visant à atténuer des problèmes climatiques, notamment le stress hydrique et assurer l'autonomie des sites industriels et miniers du groupe OCP. En outre, la fourniture de 75 millions de mètres cubes d'eau potable aux villes de Safi, El Jadida et aux zones adjacentes proches des usines de Jorf du groupe. Plus de 1,5 million de personnes bénéficieront de cette eau potable. Notre approche est de permettre une intégration maximale et l'utilisation des sources d'énergie renouvelable pour faire fonctionner toutes les usines de diffusion d'eau à venir. Ceci afin de réduire le coût de production de l'eau potable et de l'eau d'irrigation. Plus de 180 opérateurs, dont divers secteurs, ont été déployés par la Banque africaine de développement au Maroc depuis 1978 pour un montant total de plus de 12 milliards d'euros. En décembre 2022, le groupe OCP a présenté au roi Mohamed VI son nouveau plan d'investissement vert. Le programme couvre la période entre 2023 et 2027 afin de consolider la position internationale du groupe et souligne également l'engagement de l'organisation pour une transition plus rapide vers une économie centrée sur le carbone.